Dans la périphérie de Casablanca, une douzaine de collégiennes s'échauffent sur le terrain de l'école de football du club de quartier Avadas, à l'écoute de leur coach Mohamed Djidi, Houda Kalti, 16 ans, et fan de la gardienne Khadija Hermiti. Bien sûr, j'ai été inspirée par l'équipe féminine lorsque j'ai vu des femmes jouer au sein de l'équipe nationale, et je veux aussi faire partie de cette équipe nationale. Je travaille dur à l'entraînement pour atteindre cet objectif. L'équipe féminine a signé un beau parcours lors de la dernière Cannes, disputée à domicile en juillet 2022, s'inclinant en finale devant l'Afrique du Sud 2-1, devant plus de 50 000 spectateurs. Cet espoir se nourrit aussi de l'épopée historique de la sélection masculine au Qatar, première équipe africaine et arabe à se qualifier dans le dernier carré d'un mondial. Une dizaine d'adhérentes étaient inscrites l'an dernier à l'école de formation Avadas, destinée à des jeunes issus, souvent, de familles déshéritées. Aujourd'hui, elles sont plus de 50. En jouant au football, je me débarrasse des ondes négatives, et je me sens bien. « Ce sport me donne confiance en moi, et en faisant quelque chose de spécial, comme le football, on devient différente des autres. » Dès l'an prochain, le Maroc veut accélérer la formation pour atteindre 90 000 footballeuses et 10 000 techniciennes et techniciens. Si le football féminin commence à bénéficier d'une popularité certaine, c'est surtout grâce à une stratégie de développement mise en place en 2020. Depuis 2021, le Royaume dispose de deux divisions professionnelles, dont les clubs, 42 au total, forment des équipes de moins de 17 et 15 ans. La qualification de l'équipe féminine à la Coupe du Monde vient après beaucoup d'efforts faits par la Fédération et grâce à la stratégie de développement du football féminin, aux efforts des clubs marocains pour encourager les joueuses. Comme tout le monde le sait, pendant 20 ans, l'équipe féminine du Maroc n'a pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde. La Fédération royale marocaine de football prend en charge 70 % des dépenses de chaque club, notamment les salaires des joueuses, qui gagnent 330 euros minimum par mois en première division et 230 euros en deuxième division.